Vous avez entendu parler des Borgia ? Pour ceux qui sont pas branchés histoire, la famille des Borgia apparaît régulièrement dans la pop culture. C'est une famille espagnole qui s'installe en Italie au début de la Renaissance et dont les membres occupent rapidement des positions de pouvoir. Leur réputation pourrait difficilement être plus sombre. Assassinat, manigance, orgie, inceste, tous les crimes sont bons pour les Borgia, à tel point qu'on en a fait un symbole de la décadence. Et si aujourd'hui les historiens ont tendance à dire que cette réputation est exagérée, c'est encore comme ça qu'on se souvient d'eux. Notamment à cause de la pièce Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Vous voulez du meurtre ? De l'inceste, des manigances et des poisons ? Alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Tout commence à Venise, en pleine nuit au cours d'un bal masqué. On rencontre notre protagoniste, un brave garçon appelé Gennaro, en train de profiter de la fête avec tous ses amis. Ils sont beaucoup trop nombreux pour que je les nomme tous, mais s'il y en a un que vous devez retenir, c'est Mafio. Mafio, c'est le meilleur ami de Gennaro. Ils sont inséparables, partagent toutes leurs aventures et se sont sauvés la vie mutuellement. Un astrologue leur a même prédit qu'ils mourraient le même jour. Bref, ils s'aiment et ce n'est un secret pour personne. Oui, ils sont très mignons, mais je vous déconseille de vous attacher à eux. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Bref, c'est la fête et tout le monde s'amuse. Mais quand l'un des membres du groupe propose de raconter une histoire, Gennaro, qui a visiblement la patience d'un border-coli, s'endort immédiatement. L'histoire en question est assez sombre. Le tristement célèbre César Borgia aurait été aperçu une nuit, jetant le cadavre de son propre frère dans un fleuve pour qu'on ne le retrouve jamais. Exactement le genre d'histoire que je raconterai lors d'une soirée. J'aime bien mettre les gens à l'aise. Après ça, tout le monde part pour aller se chercher à boire, et Gennaro se retrouve seul. C'est alors que Lucrèce Borgia entre en scène. Femme cupide et cruelle, incestueuse et empoisonneuse, dans cette pièce, Lucrèce est haïe de toute l'Italie, et elle le sait. Mais la reine du crime a une faiblesse. Elle a un fils qu'elle aime plus que tout, mais qu'elle ne peut pas garder auprès d'elle. Pour lui, elle est prête à tous les sacrifices, et voudrait même se faire vertueuse, si elle pouvait s'en faire aimer. Lorsqu'elle voit Gennaro endormi, l'émotion est telle qu'elle doit retirer son masque pour essuyer ses larmes. Gennaro se réveille alors qu'elle l'embrasse sur le front, et ils ont un échange presque touchant. Gennaro prend Lucrèce pour une femme galante, mais lui explique que les affaires d'amour ne l'intéressent pas. Ce qui compte pour lui, c'est de retrouver sa mère biologique qu'il a abandonnée à la naissance. Elle lui envoie régulièrement des cadeaux et des lettres anonymes, et il ne désire rien de plus que de la rencontrer. Gennaro fait même lire une des lettres de sa mère à Lucrèce, et remarque qu'elle la lit très bien, comme si elle prononçait les mots elle-même. Que c'est étrange ! Non, il n'est pas très finot, c'est sûr. Leur conversation est soudain interrompue par les amis de Gennaro, qui sont horrifiés en voyant avec qui il est en train de causer. Eux, ils sont capables de reconnaître une Lucrèce Borgia quand ils en voient une. Et en plus de ça, elle a fait assassiner un bon paquet de membres de leur famille respective. Gennaro est dégoûté en apprenant la vérité, et Lucrèce s'évanouit. Cette fois, on n'est plus à Venise, mais à Ferrar, le duché du mari de Lucrèce Borgia. On la voit traverser une rue en jurant qu'elle se vengera contre l'affront que lui ont fait les amis de Gennaro. Il n'est plus question de se comporter comme une femme vertueuse à présent. Elle ne seraient apaisées que quand tous seront morts. Sans surprise, Gennaro et ses amis sont aussi à Ferrar, en qualité d'ambassadeur, mais ça ne leur plaît pas trop. Ils savent que les Borgias sont puissants à Ferrar, et se disent qu'ils devraient partir le plus vite possible. Mais l'un d'entre eux a été invité à souper le soir même chez la princesse Negroni, dont il est très amoureux. Les autres ont été invités aussi, tous, à l'exception de Gennaro. Mafio s'inquiète parce que le palais de la princesse Negroni touche à celui des Borgia, mais les autres insistent pour y aller quand même. Ils ne sont pas très finaux non plus, visiblement. C'est à se demander comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps. Gennaro, pendant ce temps, se lance dans une tirade dans laquelle il exprime toute sa haine pour Lucrèce Borgia. Il voit un écriteau de bronze où son nom est affiché, et décide d'en arracher une lettre. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était une mauvaise idée, et Gennaro rentre chez lui. On est dans un somptueux palais où Lucrèce et son mari Alphonse sont en train de discuter. Lucrèce est furieuse qu'on ait arraché une lettre à l'écriteau qui porte son nom, et exige que le coupable soit puni. Alphonse lui assure que ce ne sera pas difficile, il s'est déjà chargé de le capturer. Lucrèce lui fait jurer d'assassiner le coupable, et Alphonse lui promet sur son honneur qu'il n'y dérogera pas. Mais c'est alors qu'il ouvre la porte et fait entrer Gennaro, et Lucrèce comprend qu'elle vient de condamner à mort le seul italien qu'elle souhaite garder en vie. Ah bah ça alors, de bonne chance ! De nouveau seul avec Alphonse, Lucrèce tente par tous les moyens de lui faire changer d'avis. Elle le flatte, le cajole, le manipule, veut minimiser l'importance du délit, s'accuse de caprice, mais rien n'y fait. Alphonse est un mari jaloux, et persuadé que Gennaro est l'amant de Lucrèce, il l'aurait probablement tué même si elle ne lui avait pas demandé. Pire, il oblige Lucrèce à verser le poison elle-même. Ils font entrer Gennaro. Le duc fait semblant de lui pardonner, et ordonne à Lucrèce de lui servir un verre de vin. Gennaro le boit sans même y penser, parce que c'est un abruti. Puis le duc se casse et laisse Lucrèce seul avec Gennaro. Aussitôt elle le prévient qu'il vient de boire du vin empoisonné, et qu'il n'en a plus pour très longtemps. Mais heureusement il existe un antidote qu'elle porte sur elle. Mais Gennaro est un peu soupçonneux. Est-ce que le poison était vraiment dans le vin, ou dans le prétendu antidote qu'elle lui donne ? Bon, je vais dire ce que j'ai dit. Gennaro n'est pas un abruti. Il est intelligent que quand il ne faut pas. Lucrèce n'abandonne pas l'affaire cependant. Elle assomme Gennaro avec une tirade de 167 mots, où elle exprime tout l'amour qu'elle a pour lui. Ce qui suffit à venir à bout de sa résistance. Souvenez-vous, c'est l'homme qui s'est endormi rien qu'à l'idée d'écouter une histoire. Et moi qui me trouvais impatient. Soulagée, Lucrèce donne le reste de l'antidote à Gennaro et lui conseille de retourner à Venise le plus vite possible. On est de nouveau sur la place de Ferrar, où un serviteur informe Alphonse que Gennaro a survécu. Le soir tombe, mais tout n'est pas perdu, car Gennaro n'est pas encore parti. Alphonse et son serviteur se cachent, attendant que Gennaro sorte de chez lui pour lui tendre une embuscade. C'est alors qu'arrive Mafio, déjà un peu bourré et motivé à ramener Gennaro avec lui au souper chez la princesse Negroni. Gennaro renifle le piège, mais Mafio parvient à le convaincre de venir malgré tout. Ils partent ensemble. Alphonse renousse alors à tendre une embuscade de Gennaro, comprenant que le poison fera son travail pour lui. Nos protagonistes sont à table autour d'un festin somptueux. Tout le monde a l'air de s'amuser, à l'exception de Gennaro qui demeure pensif et silencieux. Mais un certain nombre de choses étranges se déroulent au cours du dîner. Quand Mafio apprend à la princesse Negroni que lui et Gennaro sont destinés à mourir le même jour, elle semble trouver l'idée très amusante. Quelqu'un fait remarquer qu'on les a obligés à retirer leurs épées à l'entrée, puis les femmes quittent la pièce, et l'un des amis de Gennaro se rend compte que toutes les portes sont fermées à clé. Mais pas d'inquiétude à avoir, c'est sans doute qu'on veut nous faire une blague. Pas comme si on avait prévu de nous assassiner ou je sais pas quoi. Pour couronner le tout, les lumières s'éteignent, et sur la fin du dîner, un cœur de chant latin se fait entendre, de plus en plus fort et qui semble venir de partout à la fois. Mais non, c'est probablement juste une procession de moines qui passe dans le coin. Enfin, en pleine nuit. C'est légal d'être aussi con ? Lucrèce Borgia fait une entrée triomphante, entourée d'une armée de religieux cagoulés, annonçant aux convives qu'elle les a tous empoisonnés pour se venger des insultes qu'on lui a faites à Venise. Elle a même pris le temps de leur préparer des cercueils, et les moines sont là pour les confesser avant de mourir. Elle a bien prévu son coup, dis donc. S'il y a des futurs reines du crime qui regardent cette vidéo, si j'étais vous, je prendrais des notes, hein. Gennaro fait remarquer qu'il manque un cercueil, et Lucrèce, qui ne l'avait pas vue jusqu'ici, comprend qu'elle vient de le condamner à mort une seconde fois. Elle demande à être seule avec lui, ce qui est une mauvaise idée. Parce que tout ce que Gennaro souhaite à ce stade, c'est lui planter un couteau dans le ventre. Lucrèce ne craint pas la mort, mais elle veut absolument empêcher Gennaro de commettre un matricide, et malgré tout, elle n'ose pas lui dire qui elle est. Elle parvient presque à le convaincre de retenir son bras, mais quand Gennaro entend les cris de douleur de mafio, il perd toute raison et la poignarde. Les derniers mots de Lucrèce sont aussi les derniers mots de la pièce. Je suis d'amère. Et c'est tout, l'histoire se termine comme ça. Allez hop, on range les costumes, on empile les chaises, vous pouvez rentrer chez vous. Merci d'être venu. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est à quel point la tragédie aurait facilement pu être évitée. Dès leur arrivée à Ferrar, les personnages ont toutes les clés en main pour comprendre ce qui va leur arriver. Mais il y a toujours quelque chose qui les retient. Et alors que les indices s'accumulent, ils choisissent systématiquement de les ignorer. C'en est tellement ridicule que ça en devient bizarrement drôle, et quand tout le monde meurt, à la fin, on ne sait même plus comment on doit se sentir. En même temps, ça marche comme ça le déni. Si on cherche à se voiler la face, on pourra toujours trouver un moyen. La mort en personne pourrait toquer à la porte, on ne serait pas capable de la reconnaître. Après, ce que je trouve marrant, c'est que quand on veut empoisonner quelqu'un dans cette pièce, on met toujours le poison dans le vin, et jamais ailleurs. Genre, on peut survivre à toutes les tentatives d'assassinat rien qu'en buvant de l'eau. Et peut-être que c'est ça la vraie morale de la pièce. Buvez de l'eau, les enfants, c'est bon pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada